Bonjour à tous Trois invités de prestige aujourd'hui Et un quatrième avec Puccini s'il vous plaît Oui j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui Alain Roubieux Philippe Médaille qui est le chef des chœurs de Lussam Et Manuel Cartigny qui est le chef d'orchestre de l'orchestre de chambre de Toulon et du Var Bonjour Bonjour Pour un concert qui va avoir lieu le 31 mai 2015 Dites-nous un peu plus Alain s'il vous plaît Amis, disons que c'est un concert un petit peu d'aboutissement de tout le travail d'une année Sous la direction de Philippe Médaille Et c'est un concert cette année consacré à Giacomo Puccini En collaboration avec l'orchestre de chambre de Toulon et du Var Et aussi bien sûr avec la musique des équipages de la flotte Ce qui pour nous est très prestigieux Puisque ce sont des gens qui font de la très bonne musique Sur la place de Toulon et puis qui ont une renommée tout à fait nationale Puisqu'aujourd'hui la musique de la flotte de Toulon est une des phalanges les plus importantes de France Alors vite fait le programme, le programme véritablement merveilleux de ce concert C'est un premier parti avec l'orchestre de la flotte placé sous le chef merveilleux qu'est Marc Suri Qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui Et non, il n'était pas disponible Alors un medley sur la fille du Far West Un medley d'Edgar Le Tédéum de Tosca Avec un bariton qui chantera donc le rôle de Scarpia Deuxième partie, alors là, monsieur, bravo La messe de gloire de Puccini Par l'orchestre de la flotte et l'orchestre de chambre de Toulon et du Var Dirigé donc par Manuel Cartini Et le coeur de Lussam avec trois solistes dirigés par Philippe Médaille C'est un sacré pari surtout parce que la messe de gloire Même si c'est une oeuvre de jeunesse de Puccini Je pense qu'elle est assez compliquée à mettre en oeuvre, non ? Philippe ? C'est surtout une oeuvre qui est longue 45 minutes de musique on va dire pour le coeur Les solistes intervenant quand même très peu Puisqu'on a quand même le privilège d'avoir un air de ténor Qui laisse préfigurer lui seul l'opéra que Puccini composera plus tard Puisque c'est vraiment un air d'opéra et non pas un air d'oratorio Et ce qui est assez particulier dans cette messe qui est de gloire C'est que le final de la messe finit d'une façon très intime Par un Agnus Dei Très court Très court Et quand c'est fini on se pose la question Moi la première fois que je l'ai écouté mais c'est fini ? Bah oui c'est fini parce que ça ne finit pas du tout glorieusement Comme son titre pourrait le laisser penser Mais je crois que le titre de messe de gloire a été posé après Oui le titre n'est pas de Puccini Et Puccini s'est servi d'un credo qu'il avait composé deux ans auparavant Quand il a écrit cette messe Et je dirais que les deux morceaux centraux de la messe sont le gloria et le credo Le Kyrie est une introduction très lyrique Très empreinte de religiosité et de recueillement De par le début des cordes dans l'aiguë tout ça Et les deux morceaux finaux Sanctus et Agnus Dei En cadres vraiment ces deux gros morceaux Que sont le credo et le gloria Tout à fait Comment aborde-t-on cette oeuvre Emmanuel Cartini ? Parce que c'est musicalement aussi C'est un sacré pari Alors pour Puccini pour nous Pour nous instrumentistes à cordes Parce que je me tiens à dire que vous êtes violonceliste Alors là je suis violoncel solo à l'Opéra de Toulon Et directeur artistique de l'Orchestre de Chambre de Toulon et du Var Donc je disais que pour nous instrumentistes à cordes Puccini c'est la quintessence de la musique italienne romantique Donc il a su exprimer dans ses opéras tous les sentiments humains J'ai le bonheur d'avoir joué Toscai je crois qu'on le jouera l'année prochaine encore à l'Opéra Dans lequel il y a un fabuleux solo de violoncel Quelle est une difficulté prodigieuse Mais qui traduit l'émotion particulière d'un homme Qui perd sa dulcinée Et qui va mourir au petit matin Donc pour traduire ça en musique Il faut être un maître absolu Dans la messe de Chloria de Puccini On a le bonheur de la jouer Et c'est une messe qui est rarement donnée Et pour ma part c'est la première fois que je participerai à ce projet Avec Philippe Médaille et le chœur de Lussam Et on est ravis avec l'orchestre de renouer l'amitié Pour la deuxième fois Car l'année dernière nous avions participé au récome de Campra Avec un grand succès je crois Et donc nous réitérons cette expérience cette année Pourquoi avoir choisi Puccini dans cette année d'études Alain ? Ah ben disons que c'est d'un commun à... Parce que je sais que vous aimez Puccini C'est presque personnel votre choix Ah oui là c'est d'un commun à peu con avec Philippe Il faut dire que Philippe m'en a parlé Et évidemment j'ai sauté dessus Ils ont de la façon la plus forte Parce que pour moi Puccini c'est d'abord beaucoup d'émotions Mais aussi de sentiments profonds Moi je pense à tous les personnages de Puccini Moi j'en ai un que j'adore particulièrement C'est Tosca particulièrement Et Tosca elle-même Parce que j'estime que c'est un des roms les plus beaux du répertoire lyrique Des rôles les plus beaux de femmes Mais comme Mozart Puccini s'est beaucoup intéressé à la femme On le voit dans la fille du Far West On le voit dans Tosca Parce que ce qu'on oublie trop souvent de dire C'est que dès l'instant où elle tue Scarpia C'est elle qui devient l'héroïne Elle passe de la cantatrice emmerdeuse A l'héroïne Et ça Mario le comprend Quand il lui dit Mais tu as tué Scarpia Et là il se rend compte que tout d'un coup Elle a changé totalement Sa portée Comment dirais-je La portée philosophique De cette opéra C'est extraordinaire Tosca Ah Tosca c'est magnifique Et puis le duo avec Tito Gob et Calas C'est quelque chose que l'on écoute régulièrement Tout à fait Eh bien écoutez On va écouter On va écouter un extrait de la fille du Far West Je repose d'écouter Placido Domingo Vous savez le moment où elle dit Qu'elle me croit libre Qu'elle a mis clés d'Albert Le calore et l'orchestre de l'Escala de Milan Sont dirigés par Lorine Mazel Écoutez c'est merveilleux Un air merveilleux Qu'elle a mis clés d'Albert Qu'elle a mis clés d'Albert Sous-titrage MFP. ... 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